bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo du onzième jour de rust alors basiquement aujourd'hui qu'est ce qu'on a fait donc ici on a fait du on a testé un peu rust on a appris ce que c'était on a appris ce que c'était WSL et autres on a appris ce que c'était du bend on a essayé deux trois trucs par ci par là hier j'avais pas beaucoup de temps donc j'ai juste fait du basiquement juste du rust on apprenait ce que c'était une variable un match plein de petites choses comme ça assez sympathique et je m'étais gardé pour aujourd'hui le fait de modder en lua et je me garde pour demain le fait de pratiquer le lua et donc aujourd'hui ce que j'ai fait c'est du lua alors c'est quoi du lua pour ceux qui ne connaissent pas le lua c'est ce langage qui est un langage qui est tellement basique qui a été créé il ya longtemps d'ici qui peut tourner dans n'importe quel langage donc en gros c'est quelques méga octets de données qui permettent de faire un langage qui va dans un langage vous voulez faire du lua en java vous pouvez en javascript vous pouvez en cchars vous pouvez en c++ vous pouvez donc c'est un langage à l'intérieur de langage il est basé sur des strings du texte et donc en fait c'est vos variables c'est du texte vos méthodes c'est du texte vos dictionnaires c'est du texte donc c'est du texte qui appellent du texte qui appellent du texte qui appellent du texte dans un dans un langage interprété c'est très 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 pratique et c'est utilisé pour modder des jeux par exemple l'engine de world of warcraft est basé sur du lua et donc du coup quand vous faites du code pour de l'interface graphique des add-ons de wow ça va être du lua dans pas mal d'autres jeux le lua est utilisé et c'est très pratique mais ce n'est pas utilisé dans tous les jeux parce que c'est pas très performant et par exemple par rapport à rust c'est un petit peu dommage parce que on fait un langage qui est basé sur des traits de save et de la memory save et puis on va utiliser lua qui peut être facilement détourné pour créer un bug et puis après profiter du bug donc basiquement c'est pas une bonne chose mais lua a quand même cette puissance de pouvoir nous permettre de modder et de protéger votre votre code du modeur en sous en tant que toi en tant que stèle donc c'est très pratique alors en reste ça ressemble à quoi basiquement si vous voulez utiliser du lua il va falloir les utiliser du m lui a donc ici d'ailleurs aujourd'hui j'ai appris à utiliser un package par du guide parce que généralement on écrit ceci comme seul comme ceci m lua égale et puis on fait hop et puis on fait 1.0.0 par exemple et on va pouvoir charger la version 1 de lua sauf qu'en fait moi je suis habitué à faire des guides pour mes projets et je me suis en fait on va faire pareil avec rust et effectivement donc on peut simplement mettre le nom du plugin qu'on veut utiliser puis on va sur gits on vise le lien de où on doit télécharger le projet la branche qu'on veut télécharger et features ici c'est un truc qui permet dans l'ua par exemple de choisir quel type de lua on veut utiliser ce que ça lui a qu'on installe nous-mêmes est ce que ça lui a d'une certaine version ce que ça lui a interprété par windows linux ou des trucs comme ça ici lui a eu je crois que ça veut dire que on utilise celui du vendeur et donc du coup celui qui est préinstallé sur la machine je peux me tromper mais je crois que c'est ça que ça veut dire donc du coup hop on apporte le projet dans notre projet et on se retrouve ici alors basiquement ce qui va se passer c'est que vous avez des méthodes genre ajouter des nombres ensemble que vous voulez que cette méthode soit exécutée sur rust mais vous voulez que lua on puisse l'appeler et donc ce que vous allez faire c'est que vous avez créé une instance lua donc c'est un truc qui va faire tourner du code lua dans ces variables globales vous allez lui dire qu'on lui ajoute une méthode qui permet de faire de l'addition donc si jamais en texte dans lua quelqu'un appelle add et puis que en texte il nous donne deux variables on va en fait les considérer comme des entiers et on va aller les exécuter dans la méthode add donc en gros on va appeler ce petit bout de code là si quelqu'un nous fournit ce petit bout de texte là basiquement c'est ça que ça veut dire et donc du coup ici si je fais run avec ça déjà hop là ça me met des messages d'erreur et puis ici vous voyez qu'on a le numéro 7 et le numéro 7 c'est parce que ici il est mis print add 3-4 basiquement et parce que du coup c'est appelé ici test lua test lua il est là test lua il est là et donc voilà c'est trop cool parce que ça va permettre en fait à votre communauté à votre communauté de modder donc basiquement vous leur demandez de faire du lua et de vous donner un fichier ou un liaweb et vous allez pouvoir utiliser le fichier ou le web le liaweb ou le champ de texte c'est très 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 pratique par exemple pour mon jeu de drone avec le jeu de drone que je suis en train de faire c'est ce qu'on le ferait demain du coup je peux faire un code qui ressemblerait à ça ou basiquement on crée une méthode qui va être d'une méthode en rust on va créer lua une instance de lua on va lui dire voici un script qui doit se mettre à jour tu seul donc en gros le lua ici va être exécuté mais contrairement au code que je vous ai montré où il s'exécute puis s'arrête celui là on va pas l'arrêter on va le garder en vie et en fait on va pouvoir rappeler le code lua plus loin avec la même sans l'arrêter sans le perdre et on va pouvoir l'appeler plusieurs fois mais vu qu'aujourd'hui j'ai déjà fait mes cinq minutes par jour ça ce sera pour demain et j'essaierai de faire un truc où on peut en fait maintenir un code lua pour lui faire faire de la logique donc ça c'est dans le cas où vous voulez faire de la logique continue en lua mais ici basiquement c'est juste on exécute et puis on est en fini et on est le lui a détruit quoi donc voilà c'est ça semble un peu à ça le lui le lui a et le c sharp alors par exemple si vous vouliez faire un script et dans ce script là vous voulez lui donner un texte et lui donner des bytes lui demander de faire quelque chose avec bah ici on va créer une instance de lui on va lui donner un texte à dire à afficher donc bonjour lua on va dire dans les variables globales peux tu définir cette variable globale avec le texte que rust a prévu puis on va lui créer un vecteur de bytes et on va lui dire bah dans les variables globales je vais définir cette méthode avec ces bytes d'ailleurs je me pose la question de savoir si je peux pas faire ça au runtime du coup alors parce que non parce que c'est dans le loadie faudrait que je regarde si je peux pas au runtime faire changer la variable et du coup mais ça c'est pour demain que je ferai des tests donc voilà je peux définir des données et dire à lua bah c'est bon j'ai tout prévu tu peux charger ton script et ici on va lui donner un texte et on lui dire bah affiche moi le texte que je t'ai donné là-bas puis tu vas passer dans une boucle tu vas utiliser les bytes et tu vas les afficher ces bytes là je sais pas pourquoi le hashtag je me souviens plus ce que ça fait hashtag dans lua mais au basiquement on fait une petite boucle on va récupérer les bytes qui sont stockés là bas et on va les afficher en lui un et c'est simplement ça que ça fait ici et vu que c'est en format texte ça va afficher ici des informations texte 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 pas tout ça pour dire donc voilà c'est une autre manière d'interagir avec du lua on prépare les données on les exécute et on est content maintenant un des trucs que j'aimerais bien faire moi c'est de permettre au lua d'appeler des méthodes en rust parce qu'en gros ce que je veux permettre de faire c'est que via du code lua on arrive à faire des exécutions udp et websockets sauf que le lua n'a pas de l'udp et du websockets c'est un langage basique juste avec des méthodes des noms et du texte donc du coup ce qu'on veut faire c'est d'avoir une petite méthode send texte send byte integer il me donne un entier il me donne du texte et là je l'affiche mais basiquement ici ce qu'il faudrait faire c'est un appel udp call udp basiquement ici et là bas udp par exemple hop pareil est ce que si je fais push push message s udp c'est 0.1 port 1 2 3 5 comme ceci qu'est ce qui va me pondre c'est et c'est message s texte le mail on n'en a pas besoin comme ceci hop hop test rapide du coup on crée un excelec websocket local on lui dit qu'il est bindé localement on envoie le truc alors ici je préférais mettre 0,0,0,0 mais en même temps on s'en fout parce que le but c'est de l'envoyer localement donc c'est bon s bite oui comme ceci et alors si on veut envoyer en tant que bite on peut faire ceci et puis là on va faire hop comme cela alors là du coup on va lui dire qu'on veut un et et puis on va faire hop comme ceci et non c'est et tableau du 8 a priori send s bite udp udp voilà on chope ceci message tu intégure s bite pas fan pas fan message as integer as ever message to bite as little indian on va laisser comme ça mais je suis pas fan il faudrait que je change plus tard ok alors on est comme ceci on est comme cela voilà donc du coup ici il va envoyer ça le message il est là on va faire ça comme ceci et alors ici c'est le byte comme ceci comme cela on sauvegarde voilà si on va mettre 6 5 comme ceci 1 1 1 je suis pas sûr que le bain j'en ai besoin c'est pas grave donc voilà on a un test lua push type bytner on charge le lua on charge le global le add on le laisse dedans parce que je l'ai mis dedans mais basiquement on va pas l'utiliser message texte il va nous envoyer du texte message as byte integer il va nous envoyer un integer qu'on va convertir en byte via cette méthode là ici et donc du coup on va voir ce script c sharp ce script lua ce script lua il va faire une addition puis il va l'afficher il va envoyer un texte qui veut qu'on envoie il va envoyer un byte integer qui veut qu'on envoie et ça c'est du commentaire pour dire ne l'envoie pas parce que c'est pas prêt j'ai essayé de le faire fonctionner j'y suis pas arrivé donc pour l'instant je l'ai laissé de côté et je voulais envoyer tableau de byte depuis le script lua alors voilà on dit que le lua il est prêt on le charge et on l'exécute et ça donne un yop 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 une erreur ma chine il maintenant 6 ah oui désolé ça donne une erreur comme ceci il me dit que j'ai une erreur de message à la link 79 79 il était le poupoupoupoupoupoupou ap lui il peut pas ne peut pas la ficher seulement j'aurais pu mettre tous strings on voit comme ceci je crois pas qu'on puisse mettre à tous string sera non bon ah c'est bien ça c'est oui c'est bien afficher la longueur du byte comme ça alors on sauvegarde on run voilà et du coup ici qu'est ce qu'on va recevoir on reçoit un texte hello ici et puis on dit qu'on envoie sur cette adresse ip à ce port là hello qui en reçoit un texte ici qu'on envoie sur l'adresse en udp en version byte à cette adresse là bas et on voit là donc en gros c'est trop cool c'est trop chouette alors j'ai sauté une étape mais j'ai pas été vérifié sur d'autres pc que c'était le cas ou pas en gros ici j'ai mis que j'utilisais features lua machin qui va dire qu'il va utiliser le lua du de la plateforme du vendeur normalement ce qui veut dire que dans la théorie je suis censé ne pas devoir installer quelque chose sauf que l'autre jour j'ai installé quelque chose du coup il est possible que ce soit ce que c'est aidé donc du coup je vous montre ce que j'ai fait on sait jamais que vous essayez de faire du lua aussi vous allez sur lua vous allez dans télécharger puis vous allez dans toute installation pour windows tout 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 je me souviens plus d'où j'étais allé lua binary je crois ici puis là vous allez avoir la version lua pour windows là vous allez tomber sur le guide de lua pour windows vous allez dans release faut que vous êtes dans release vous télécharger la version ici nia pia pia je suis pas sûr que ce soit nécessaire mais je les fais j'ai téléchargé ça je les lance et ça va s'exécuter sur votre ordinateur une fois que vous aurez exécuté ça vous aurez up un nu à lua editor ici qui va vous permettre de faire du lieu à par exemple par exemple si je mets print hello ceci tada hello print 2 plus 2 4 voyez c'est à ça que ça sert le lua c'est de faire un langage interprété c'est à dire que là c'est il prend du texte il convertit en code et puis il fait du code avec et donc en fait ça c'est ce que j'aime bien pouvoir faire en rust c'est à dire de ne pas être dans la console ici mais d'avoir un fichier ou d'avoir une ligne de commande ou quoi que ce soit permet de faire du code lua dans du rust basiquement et donc voilà c'était la petite vidéo 5 minutes de rust par jour sur comment on fait pour utiliser du m lua dans rust je vous souhaite que le code soit avec vous et à la prochaine vidéo ciao ciao